Bonjour les enfants ! Aujourd'hui nous allons réaliser un moulinet, un moulin à vent. Pour ça j'ai été chercher, acheter chez Action du papier brillant, voilà je trouvais ça joli et rapide. Toi tu peux utiliser du papier normal chez toi et en plus le décorer comme tu as envie. J'ai utilisé le gabarit que je vous ai envoyé, le gabarit des ailes du moulin qui forme un carré. Pour trouver le centre du carré c'est simple, tu peux te demander à ton grand frère ou ta grande soeur. Les diagonales du carré se coupent en leur milieu et ce milieu c'est le centre du carré. Ensuite tu effaces les traits au centre pour ne garder que 10 cm à partir de chaque angle du carré. Et ensuite j'ai découpé sur les traits, le long des traits, le long des diagonales en faisant bien attention de ne découper que 10 cm et de garder intact le centre. J'ai réalisé des trous à l'aide d'une petite vis pointue au centre et un trou à chaque à chaque aile du moulin. Pour ça j'ai utilisé le gabarit de mon moulin. Ensuite je vais placer d'abord enfiler les angles des ailes du moulin. Je commence une aile, ensuite une autre, une autre aile et la dernière. Et seulement à partir de ce moment là je passe le clou dans le centre de mon carré et le clou ressort. Voilà j'ai réalisé mon moulin. Maintenant pour qu'il tienne, je passe une petite perle. Et ensuite je peux enfoncer mon bouchon de liège. Je l'enfonce jusqu'à ce que je touche la perle. Je pour pouvoir le mettre ensuite où tu veux, je prends mon pic à brochette, le côté pointu, fais attention de ne pas te blesser et je l'enfonce dans mon bouchon de liège. Je l'enfonce suffisamment loin pour ne pas qu'il parte. Et voilà j'ai réalisé mon moulin ! Amuse-toi bien ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada